Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un invité spécial, on vous l'avait promis, Thomas de Chronic Foot. Thomas, comment tu vas ? Salut les gars et merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien, on va encore vivre une finale de Ligue des Champions, la force de l'habitude et on s'avoue pour ces moments qui sont précieux. Comment tu te sens à quelques jours de cette finale ? On le rappelle, c'est samedi, on est mercredi, on tourne lundi mais on est mercredi, la vidéo sort mercredi. Très bien, après il ne faut pas tomber dans l'arrogance et être sûr de gagner et tout ça mais franchement tous les voyants sont au vert, j'ai l'impression que les joueurs sont en forme, il y a eu ce match 0-0 contre Betis, c'était juste pour voir l'équipe type finalement mais il n'y a pas de blessure à déplorer, les joueurs ont l'air motivés donc voilà, tout va bien. Premier point avec toi, je voulais connaître ton avis sur cette saison, le Real Madrid a fini avec Guillaume 97 points, 95 points parce qu'ils ont fait match 1 effectivement contre Betis, ça reste une saison plus que réussie, beaucoup nous disaient que le Real Madrid n'avait pas l'effectif pour faire tout ce qu'il a fait cette saison. Ah ben moi le premier, l'été dernier je ne pensais pas quand même avec Courtois qui blesse à la bas, Militao et Benzema qui est remplacé entre guillemets que par José Lu, je me disais ok la Liga ça peut être possible parce que le Barça je trouve qu'il était sur le déclin, même s'il sortait d'une Liga, la Ligue des Champions je n'y croyais pas. Et la saison pour moi elle est extraordinaire tant par les titres qu'on a gagnés déjà à l'échelle nationale, Super Coupe et Liga et aussi parce qu'ils se dégagent de l'équipe je trouve, il y a une espèce d'amitié entre les joueurs que je n'avais pas vu dans les années précédentes même si on avait gagné des titres. Donc pour moi une saison qui peut se finir en apothéose samedi prochain mais qui est déjà largement réussi. Effectivement le vestiaire est très 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 comment dire ? Il y a un élan de positivité immense créé par Karl-Anchelotti, moi je pense que la preuve finalement de l'impact de Karl-Anchelotti sur cette saison c'est le premier match de la saison contre l'Atlantique Club et le rôle que Bellingham a déjà, le niveau que Bellingham affiche déjà alors qu'il vient d'arriver au club, c'est même pas une intégration éclair, c'est qu'on a l'impression que ça fait cinq ans qu'il était préparé à ça quand Karl-Anchelotti l'a mis dans des conditions avec de nouveaux coéquipiers et qu'automatiquement ça a marché et le début de saison en boulet de canon de Bellingham pour moi c'est là que la saison incroyable du Real se lance parce que ça reste incroyable de gagner une Liga avec 95 points en connaissant tout le contexte de blessure et d'être en finale de Ligue des Champions qui est victoire Renault contre Dortmund, ça restera une saison incroyable de la part du Real et pour moi c'est à ce moment-là dès le tout début, particulièrement où Bellingham commence en boulet de canon comme ça grâce à ce qu'Anchelotti a décidé pour lui, on se rend compte que peut-être que finalement ça va être une saison incroyable alors que rien ne l'annonce. Ça ne te rappelle pas 2014 avec l'intégration de Kroos ? Kroos pareil, dès qu'il arrive au Real juste après la décima, il s'intègre parfaitement dans le 11 et Ancelotti ce n'est pas du hasard. Et le fait qu'il ait été prolongé d'ailleurs de deux ans, c'est une super nouvelle parce que le Gat, déjà il a la win et surtout il arrive à créer un vestiaire ultra uni avec ces jeunes qui sont en train de grandir ensemble, mais malgré qu'ils soient jeunes ils ont déjà beaucoup d'expérience et ça je trouve la force du Real, c'est que ce groupe-là qui est très jeune, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, peut-être deux tu vois. En parallèle avec Tony Kroos, c'est intéressant effectivement quand Kroos arrive au Real en 2014, tu as l'impression qu'il est fait pour le Real déjà, ça il va le prouver tout au long de sa carrière et surtout il s'intègre parfaitement, en tout cas à l'époque en tant que 6, je l'en rappelle. Il remplace ce Xabi Alonso. Il remplace effectivement Xabi Alonso. Toi du coup Bellingham, comment tu l'analyses de sa saison ? Il commence en boulet de canon, je dirais que sa première partie elle est quand même beaucoup plus régulière que sa seconde qui a été en Dancy, même s'il a performé sur certaines rencontres. On va dire que je n'ai pas été déçu, mais peut-être que je l'attendais un peu plus contre City et le Bayern, même s'il a eu un rôle beaucoup plus défensif dans la récupération de balles, je crois que ses kilomètres parcourus et ses ballons récupérés sont très bons. Maintenant, est-ce que finalement cette première partie de saison, ça a montré pas son réel niveau, mais est-ce qu'il n'était pas au-dessus de sa moyenne finalement ? C'est ça que je me dis. Est-ce qu'il n'était pas en sur-régime ? Oui, en sur-régime, je ne trouvais pas le mot. Je ne sais pas, tu en penses quoi toi Guillaume ? Moi je ne pense pas. D'un point de vue statistique, si, quand même, je pense qu'il y a quand même un ovni un petit peu de le voir marquer autant, même le contexte de ses luttes également souvent en fin de rencontre pour sauver le réel, ça je pense que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, mais que ce n'était pas la norme, et que la deuxième moitié de saison, finalement il est quand même décisif une bonne douzaine, 12-13 fois je pense en 2024 à peu près, ça reste là quelque chose qui est déjà un petit peu plus la norme, 12-13 je crois qu'il était à gérer, il doit être décisif 9-10 fois je pense sur 2024 pour la regarder, mais ça reste un peu plus la norme, ça lui aurait fait une saison à genre 14 buts, 4-5 passes décisives, ça pour moi ça aurait été une saison logique de la part de Guillaume dans le rôle qu'il a, le fait qu'il ait atteint les 20 buts ou les 19 buts en Ligue 1, il y a une sorte de côté presque inflation un petit peu dans le sens où il a marché sur l'eau, il y a une période où il marche sur l'eau, c'est une période où il est normal, et moi je trouve que sa deuxième moitié de saison n'est pas mauvaise, il est moins décisif, donc moins en vue et Vinicius prend la lumière, mais Bellingham il est toujours un élément ultra important sur le phase de pressing, la récupération, la construction, et puis finalement il marre quand même quelques buts très importants, notamment celui dans le classico au match de la classico, retour au Bernadette. Sur régime, je ne suis pas tant d'accord avec vous, parce que je pense qu'en première partie de saison, en fait il endosse le rôle de leader, vu que Vinicius s'est blessé, il se blesse à la cuisse, je n'ai plus l'ordre si c'est droite, gauche, il se blesse aux deux cuisses, aux deux ischios, et du coup il faut que quelqu'un porte cette équipe, puisque Vinicius n'est pas là, Rodrigo ne le fait pas, et Bellingham, au regard de ce que doit lui dire Ancelotti, de comment il le place sur le terrain, et la liberté qu'il lui donne, et en plus de ça, avec la confiance qu'il lui donne, Jude il a juste à jouer son football en fait, et au final c'est plus le mérite de Carl Ancelotti de le faire relibérer, plutôt que de dire qu'il est en sur-régime, moi je pense qu'il n'est pas en sur-régime, au contraire, je pense qu'il a vraiment… Ce n'est pas le bon mot sur-régime, j'ai utilisé le bon mot, c'est que tout va dans son sens, c'est que tout va dans son sens, il est capable de faire ça, il est capable de faire ça, mais là c'est vraiment tout à cliquer d'un coup. Est-ce que ce n'est pas l'environnement comme on dit depuis le début, tous les joueurs sont unis, c'est une famille, ça je peux vous l'affirmer, le mec qui passe au-delà des matchs et des entraînements, ils passent leur vie ensemble, moi je pense que le mec il se sent bien, il joue libéré sur le terrain, et comme au final il prend le rôle de Karim Benzema, indirectement, ça on ne le savait pas en début de saison quand il arrive, pour nous c'était un 8-10. C'est pour ça que je te dis ça. Mais c'est grâce à Carl Ancelotti justement. Bien sûr, Carl Ancelotti le met, crée un système pour lui, et ça c'est peut-être la force de Carlo de l'intégrer, parce que c'est un mec qui arrive, il a 20 ans, le transfert c'est plus de 100 millions ou c'est 100 millions, ça peut le tabasser psychologiquement. Non, tout est fait pour qu'il soit dans les meilleures dispositions, mais quand je te dis qu'il est en ce régime, ce n'est pas sur son niveau de jeu, c'est plutôt en termes de statistiques, parce que quand tu regardes son parcours précédent du côté de Dortmund, ce n'est pas un mec qui... Et d'ailleurs, s'il joue tous les matchs cette saison, il fait pichichi, parce que sur le ratio de matchs joué but inscrit en Liga, je crois que c'est le meilleur ratio. Sauf qu'il a été blessé un temps, et qu'il a été injustement suspendu après Miss Italia. Voilà, c'est ça. Il a dû rater, je pense, entre 5 et 6 matchs, 7 matchs grand max. Je crois qu'il ne joue que 27 ou 28 matchs de Liga, je crois. Sur la fin de saison, il a raté aussi un ou deux. Oui, je crois qu'il manque quasiment d'images de Liga. Quand même, quand même. OK. Bon, passons à un autre sujet. Passons au sujet Vinicius Junior. C'est très clairement l'homme de cette deuxième partie de saison du Real Madrid. C'est lui qui porte cette équipe en Ligue des Champions. Tout le monde lui parle de son ballon d'or, la presse, les gens sur Twitter, les fans, etc. Toi, comment tu le sens, comment tu le vois ? Est-ce que tu penses qu'il a... fait les flows pour pouvoir postuler à ce trophée d'ici quelques mois ? Et est-ce que finalement, malgré la première partie de saison de Bellingham, est-ce que ce n'est pas lui qui, réellement, le joueur le plus important ? Si, il a pris le leadership après Benzema. Pareil, si on revient aux termes de statistiques, il a un meilleur ratio que ses deux années précédentes. Il a moins joué à cause de ses blessures. Mais en termes de matchs joués, but inscrit, c'est plus fort que les deux années précédentes. Ce qui a ébloui tout le monde, c'est ses matchs en Ligue des Champions contre City et surtout contre le Bayern. Aujourd'hui, avant les compétitions internationales, à mes yeux, c'est le numéro un pour le ballon d'or. Après, on sait, si Messi gagne la Copa, on sait ce qui va se passer. Même s'il a joué deux matchs dans la Burger League, on sait qu'il aura le ballon d'or. Mais aujourd'hui, si par exemple, tu as l'Angleterre ou la France qui gagnent l'euro, ce qui est possible, et le Brésil qui gagne la Copa, je pense que Vinicius, il a le ballon d'or. Parce qu'il a marqué les esprits. Après, vu que c'est la Croatie qui va gagner l'euro, donc Lucas Modric qui va... Ah ouais, d'accord. Moi, je me dis attention à l'Allemagne. Ça change à chaque vidéo son prono pour l'euro. Comme ça, il sort l'extrait, il est sûr d'avoir raison. C'est ça, il y a toujours un extrait pour n'importe quelle nation. Exactement. Vu que c'est Lucas Modric qui va soulever l'euro, ou Tony Cross effectivement avec l'Allemagne, ça ne posera pas de problème à Vinicius, qui va d'ailleurs rayonner samedi à Wembley. Et moi, je pense, même si je ne vais pas voir le Brésil perd en finale ou en demi-finale de la Copa, que vas-y de l'autre côté, tu as l'Angleterre qui gagne, et du coup, Bellingham qui gagne l'euro. Moi, je pense que ce qui va compter, cette année, c'est cette finale à Wembley. Et c'est si justement Vinicius impacte ce match. Je pense que c'est là où lui doit marquer des points. Vraiment. Et s'il marque des points en finale de Ligue des Champions et que le Real Madrid soulève la 15e grâce à lui, là, je pense que ça va être... Moi, je pense que même, tu peux me parler d'euro, de Copa, je pense que ça va être très compliqué d'aller le chercher. Vraiment. Après, il faut voir qui le Real va soutenir publiquement derrière. Et visiblement, le... Je l'ai dit, c'est Vinicius. Ouais, voilà. Tu vois, c'est Vinicius. Voilà. Il mériterait... En plus, j'aimerais bien qu'il le gagne avant qu'il y ait Mbappé. Oui, effectivement. Parce que je me dis que quand il y aura Mbappé, je pense qu'Mbappé aura des meilleures stats à terme que Vinicius. En termes de but, après, sur le terrain, on verra comment ça se passera. Et je pense qu'après, le poids médiatique ira sur Kylian. Non, mais ça, je te le confirme, c'est que Mbappé va arriver en... Enfin, numéro un de cette équipe. Et il va prendre... Le but est d'en faire un multiple de ballons d'or. C'est l'objectif. C'est l'objectif du... Bon, après, ça me fait un peu rire quand on compare l'arrivée de Ronaldo en 2009 par rapport à Mbappé. Parce que... On va voir. C'est deux choses différentes. Ouais, déjà, c'est pas le même contexte. À l'époque où Ronaldo arrive, le Real, il gagne pas autant. Il gagne pas du tout, même en Champions. Non, effectivement. Et là, Mbappé, il arrive à... Voilà. Et puis surtout, Ronaldo, il arrive avec ballon d'or, Ligue des champions, soulier d'or. Alors, Mbappé, il arrive avec son titre de champion du monde en 2018. Mais il y a du temps qu'il s'est écoulé depuis. Donc, il n'a pas le même poids, je trouve, que Ronaldo. Après, il ne faut pas minimiser, je pense, non plus ses performances en Ligue 1, même en Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Franchement, ce n'est pas facile ce qu'il a fait avec ce club. Ah bah oui, le PSG. Marqué au Camp Nou, marqué à l'Allianz, porter son équipe. Il y a beaucoup de critiques un peu pour rien, parce que les gens ont la mémoire courte par le côté Paris Saint-Germain, par rapport à Kylian Mbappé, je trouve, et beaucoup d'hypocrisie aussi. Parce que le mec, il a quand même marqué une époque. Et je pense très sincèrement que là, aujourd'hui, malgré tout l'argent que peut avoir le Paris Saint-Germain, ils ne vont pas gagner si facilement les championnats avec le départ de Kylian Mbappé, c'est mon avis. Bah oui, parce que Mbappé, tu sais que c'est l'assurance d'avoir quasiment 40 buts à l'année, ou 50 buts à l'année. Kylian Mbappé, la deuxième saison de Pochettino avant que Geltier arrive, si je ne dis pas de bêtises, c'est en première partie de saison, je crois que c'est 7-8 buts dans les 10 dernières minutes et qui permet de gagner les matchs en Ligue 1. Et tu vois, ce genre de détail, il n'y a que les grands qui te le font et il n'y a que ce genre de joueur qui te le fait. Et du coup, grâce à ça, le Paris Saint-Germain gagne le championnat grâce à ses buts à la fin des rencontres. Et ça, les gens, ils oublient. C'est sûr que ce n'est pas Colomani qui va t'en planter 50 l'année prochaine. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que va faire Rolou Sénrique. Je pense que d'ailleurs, Colomani, on parle du PSG, mais je pense que Colomani, sa place, elle est out par rapport à Gonçalo-Ramos. Oui, tu as raison. Mais bref, bref. Pour moi, c'est trop facile ce qui se passe en ce moment côté... Pour revenir à ta question du départ, aujourd'hui, c'est Vinicius pour moi le ballon d'or. On verra ce qui va se passer lors de la finale et lors des compétitions internationales. Et comme je te l'ai dit, j'aimerais qu'il le gagne avant qu'Mbappé arrive parce qu'après, je pense que ça serait quand même compliqué pour lui. Totalement d'accord avec toi. Vas-y, Guillaume ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu as dit qu'il joue gros, surtout sur la finale de Ligue des Champions. Pour moi, ce qu'il a fait en Ligue des Champions, ça fait déjà qu'il est le meilleur genre de cette compétition. Il m'a déjà impressionné. Et même si sa finale, il ne marque pas, il n'est pas décisif en finale. Avec le Real, il gagne et qu'il ne fait pas spécialement un mauvais match. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Évidemment, s'il marque encore une fois les esprits en Ligue des Champions avec une grande finale, c'est encore mieux. Moi, je pense qu'avec le Brésil, par contre, la Copa américaine, c'est important parce que Vinicius Junior, il est vu comme un joueur qui n'a jamais encore brillé en sélection. C'est la principale critique qu'on puisse émettre envers Vinicius depuis 2-3 ans, c'est la sélection. Ce que je veux dire, c'est que ça serait... ça lui permettrait d'avoir une longueur d'avance dans le cas où l'Angleterre ou la France gagne l'euro. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est qu'en fait, c'est une carte pour lui, là, de dire c'est moi le boss. Mais il n'a même pas besoin de marquer, en fait, parce que, regarde, contre le Bayern, Bernard Béhu, il ne marque même pas. Faire ce qu'il a à faire, en fait. Faire ce qu'il a à faire qui prouve qu'il est impactant dans cette équipe et qu'il déséquilibre l'adversaire et que grâce à lui, le Real Madrid gagne. Et s'il le fait, tu peux me parler de n'importe qui gagne l'euro ou la Copa. Je pense que lui, là, c'est une finale de Ligue des Champions. C'est vu par des millions de spectateurs. Oui, mais il faut quand même qu'il brille en Copa aussi. Parce qu'il faut convaincre son propre pays. Il faut convaincre les Brésiliens. Je ne dis pas le contraire, mais ça va être compliqué de gagner la Copa. Alors, s'il va au bout, tant mieux. S'il va en finale, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais juste qu'il brille avec le Brésil. Je ne lui demande pas de gagner la Copa. Je lui demande juste d'être au niveau qu'il affiche au Real Madrid avec le Brésil. Oui, mais ça, il le fera. Mais en étant impactant au final de la Ligue des Champions, il prend des points. Il prend des points et quelle que soit l'issue derrière dans les compétitions... Même pour sa legacy perso, parce qu'il marque quand même le but contre Liverpool. Si tu gagnes déjà deux Ligues des Champions en 23 ans, tu as plus de Ligues des Champions que Neymar. Neymar, il n'a pas gagné de trophée international avec le Brésil. Donc, tu sais qu'on le compare souvent à Vinicius Neymar. En gros, là, il peut tuer le débat cette année. C'est que Neymar a performé avec le Brésil, par contre. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de trophée derrière parce qu'il a été... L'année où il y a un trophée, il n'était pas là. Mais il a performé avec le Brésil. Vinicius, je crois que c'est trois buts en sélection, si je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas de quatre buts en sélection sur les trentaines de sélections qu'il a. Vinicius, il y a vraiment un cap. C'est si peu au Brésil. Je vais regarder. Si peu, je crois que c'est vraiment si peu. C'est vraiment difficile. Ah ouais, t'as raison. 28 matchs, trois buts. Ouais, c'est ça. Il y a un cap à passer après. Il y a quelque chose à faire en sélection et il doit prouver cet été. En fait, moi, il l'a vraiment à côté. Si là, Vinicius est performé avec le Brésil alors qu'il n'a jamais encore vraiment été, là, il n'y a plus aucun débat. Il n'y a plus aucun débat. Il n'y a pas de victoire entre le Brésil. Surtout qu'il a un leadership à prendre avec l'absence de Neymar et que c'est le moment. C'est ça que c'est sa compétition. C'est pour ça. Focus maintenant sur Wembley. Wembley, 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 samedi. Thomas, tu m'as dit que tu étais plutôt positif, que ça sentait bon, tu penses. Malgré tout, il faut faire attention à Borussia Dortmund qui a prouvé, tu peux l'affirmer, être une équipe solide et qui peut déstabiliser des grands joueurs comme le Paris Saint-Germain. Alors, moi, le moment phare de Dortmund, ce n'est même pas la phase de groupe qu'on avait le groupe de la mort parce que les équipes à ce moment-là, elles n'étaient pas aussi en forme que l'année précédente. Newcastle, ce n'était pas le Newcastle de l'an passé, le Milan pareil, et c'était un PSG qui venait de se reconstruire avec Lucien Riquet. Par contre, pour moi, la double confrontation contre l'Atletico, c'est une vraie référence parce que l'Atletico, cette année, c'est la seule équipe qui a battu le Real et sur des matchs comme ça en Ligue des Champions, ils n'ont quand même pas mal d'expérience. Le Real et l'Inter. Et l'Inter, parce que pour moi, ils sortent le troisième favori au départ. Ils sortent le PSV en huitième, ils ne sortent pas l'Inter. C'est l'Atletico qui sort l'Inter. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'Atletico sort l'Inter et du coup, en sortant l'Atletico, ils disent, on sort les sortants de l'Inter. L'Inter qui, pour moi, à la base, c'est le troisième favori derrière City et le Real. Ce que je veux te dire, c'est qu'en sortant l'Atletico, ils disent, voilà, on a sorti ceux qui ont sorti l'Inter en gros. Je crois que ça a degré. Ils souffrent le chemin pour la finale en sortant l'Atletico et ils montrent à ce moment-là qu'ils sont capables de sortir une équipe qui a de l'expérience qui est forte, qui est importante. T'en penses quoi, toi, de ça par rapport à Dortmund, Guillaume ? Il fait un parcours qui... Comment tu les vois ? Comment tu les prends au sein ? Le parcours, la prestation d'espoissive, par exemple, au match retour avec le PSG, ça montre qu'il faut de A à Z prendre cette équipe au sérieux parce qu'il est capable de A à Z lors d'un match de faire le dos rond, de défendre et de piquer en contre parce que des joueurs comme Adémi, des joueurs comme Sancho, ils n'ont pas besoin finalement de beaucoup de ballons pour réussir à briller. Ça va très vite. Et on a vu, en plus, on a vu lors du match à l'Allianz Arena, le Real Madrid être en difficulté en transition défensive. C'était Vasquez et pas Carbaral sur le côté droit. Je pense que ce serait une très bonne chose que ce soit Carbaral pour la finale évidemment. On a vu Mendy par exemple trop attendre sur Sané et ouvrir le but finalement. Il ne faut pas leur faire très attention je pense aux transitions défensives parce que le Real va avoir le ballon, le Real va faire le dos rond et il va falloir faire attention sur les départs, sur les aides par des joueurs rapides même si après le Real a tout ce qu'il faut pour gagner ce match, l'expérience de son côté, la dynamique de son côté, le talent même de son côté. mais Dortmund a fait preuve d'une résilience telle face au PSG et même dans le scénario aussi face à l'Atletico en remontant. Si je ne dis pas de bêtises, ils se sont éliminés sur la première mi-temps du match retour contre l'Atletico et ensuite ils remontent. Il faut faire attention à cette équipe qui prouve qu'il y a une bonne tête de vainqueur de Ligue des Champions sur Dortmund finalement mais en face, c'est le Real. Parce qu'ils ont un parcours de vainqueur d'Ortmund je trouve, dans un sens. Tu ne les attends pas là mais ils ont fait tout ce qu'il fallait finalement au moment où il le fallait mais en face, tu as le Real. Tu as n'importe quelle équipe en face, je dirais presque que dans tout, tu as plus un visage de vainqueur, un parcours de vainqueur que l'autre équipe. Mais non, c'est le Real en face. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur du coup final qui fera la différence surtout qu'en termes d'expérience par rapport à l'expérience du Real en finale ? C'est dur de voir quelqu'un d'autre que le... Enfin, de ne pas voir le Real remporter des champions, c'est très difficile. S'imaginer des scénarios où Dortmund la prend, c'est difficile parce que le Real nous a beaucoup trop habitués à gagner ses finales et à tout simplement avoir ce côté inévitable, un peu ce côté obligatoire comme dirait Karim Benzema. Et j'ai du mal à voir un monde où Dortmund prend cette finale alors que je vois Dortmund être capable de faire une performance qui embête énormément le Real et qui peut amener ce match en prolongation par exemple. Mais je vois toujours le Real s'en sortir en fait quand j'essaie d'imaginer ce match et pas parce que le Real est plus fort mais juste parce que le Real est le Real. Du coup, on est de retour avec Thomas. Tu as eu une petite coupure internet. Donc, on parlait avec Guillaume de l'adversaire du Borussia Dortmund. Guillaume me disait qu'il avait un parcours de champion finalement et que si ce n'était pas le Real en face de lui, on aurait pu se dire « Ah, Dortmund a ses chances. » Maintenant, c'est le Real Madrid. Est-ce que, selon toi, il n'y a pas justement, je pense que tu vas me dire oui, mais un facteur expérience dans les finales ? Oui. Quand tu vois des mecs comme Vinicius Junior au final aujourd'hui qui a gagné sa première il y a deux ans. Exactement. C'est un club qui a le poids de l'histoire. C'est quoi ? C'est 14 finales sur 17 jouées. Donc, le ratio est énorme. Sur les dix dernières années, tu peux remporter six finales de Ligue des Champions. Tu as Carvaral, tu as Nacho, tu as Kroos, tu as Modric. Et même parmi les jeunes, Kamavinga, Vinicius Rodrigo, ces mecs-là, ils ont déjà de l'expérience. Donc oui, ça sera un avantage énorme pour le Real. Maintenant, c'est sur un match. Dortmund, ils ont un entraîneur qui est hyper pragmatique, c'est Terzic. Il va falloir faire vraiment très attention. D'autant plus qu'ils ont des mecs comme Sancho, Adeyemi, des flèches devant qui peuvent jouer dans la profondeur. Maintenant, voilà, si tu me demandes qui je vois gagner et qui est le favori, je te dirais le Real Madrid largement parce que je pense qu'on a les joueurs qui peuvent mettre en danger sur plusieurs, on va dire, parties du terrain, le Dortmund. Écoute, très bien. Je ne sais pas si tu es fan des pronos. Dieu m'aime bien. Il aime bien ça. Moi, je vais vite parce que ça porte la poisse. Je suis sur une excellente série en Ligue des Champions. Il faut quand même le rappeler. Je suis surprendre à Chilet et bon, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donne ton prono pour la finale, Guillaume, et après, on va demander à Thomas. Vas-y, Thomas, tu allais me dire quoi ? Oui, j'allais dire, avant de donner le prono, les quatre dernières finales de la Ligue des Champions se soldent par une finale qui se termine avec 1-0. Liverpool-Real, il y a eu Bayern-PSG, il y a eu Chelsea, c'est que des 1-0. C'est Inter, c'est vrai. En fait, on n'a pas vu de belles finales finalement depuis quelques temps dans la Ligue des Champions. Donc, Guillaume, tu en penses quoi là ? Et donc, belles finales, puisque victoire 2-1 du Real Madrid en prérogation et c'est Rodrigo qui va marquer le but pour gagner cette Ligue des Champions et qui va rappeler à tout le monde qu'il est quand même un sacré joueur et qu'il est surtout très décisif dans les grands matchs et que ça reste le plus important au Real Madrid. Donc, 2-1, Rodrigo en prolongation. Et toi Thomas ? Moi, je vois une victoire du Real dans le temps réglementaire, 3-1 avec un but de Bellingham contre son ancien club et un but de Vinicius. Et après, le troisième, je ne sais pas. Mais je ne vois pas le Real aller en prolongation. Et toi ? Je ne vois pas ce match aller en prolongation et c'est la seule chose que je dirais parce que je porte la poisse. J'ai dit ça et ça va aller en prolongation. C'est toujours pareil. Bref, merci Thomas d'avoir accepté cette interview. Du coup, on est à 3 jours de cette finale. Je pense qu'on est tous pressés là entre Guillaume, Thomas et moi. Mais le plus important, c'est de kiffer. de kiffer le moment. Et puis là, on peut avoir potentiellement 15 jours incroyables. La Ligue des Champions, tu as Mbappé qui arrive derrière. Bon, ça va, il y a pire quoi. Donc, il faut profiter. Effectivement, c'est qu'effectivement en termes de temps, si ça gagne la LD, ça ferait 15 sur 18 et ça ferait surtout, ça ferait surtout, et ça j'adore le dire, 9 sur 9 des finales que j'ai vues moi de mes propres yeux. Mais la dernière qu'elle a été perdue par le Real, c'est en 81, je n'étais pas né. Je n'étais pas né non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde qui n'était pas né non plus. Exactement. On porte bonheur à ce Real, donc j'espère que ça va continuer. Maintenant, attention Borussia Dortmund. Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est le poids de l'événement. Donc, ok, côté Real, mais tu sais, quand tu es outsider, tu n'as rien à perdre, donc c'est un peu le cas de Dortmund, mais c'est comme en tennis, parce qu'il y a le tennis qui est à côté de nous, donc on peut faire la comparaison. Un mec qui va rencontrer un Nadal en finale ou un Joko ou un Federer, même s'il est meilleur physiquement ou tactiquement sur cette rencontre-là, le poids d'une finale de l'événement fait qu'il peut tomber, qu'il peut faire un mauvais match. Alors que justement, ces mecs-là qui sont câblés pour jouer ces grands événements, le Real, c'est le cas, eux, ils ont plus l'expérience. Surtout Tony Kroos. Voilà. Qui a eu la plus belle sortie de l'histoire du Real. Sûrement. Je ne sais pas parce que je n'étais pas né à l'époque de Butraguenio, dit Stéphane. Oui, de ce que j'ai vu de mon vivant, mais plus que Zidane encore, je trouve. Il faut que dit Stéphane, ça remonte. Bon, vous ne t'avez pas gagné, je t'ai né, mais je ne m'en rappelle pas du tout, j'avais peut-être deux ans ou trois ans. Dit Stéphane, ça se termine mal avec Bernabeu, non ? Il faudrait que je vérifie. Je me demande s'il ne part pas un peu comme Ronaldo, un truc comme ça. Je ne sais pas parce qu'après, il devient entraîneur, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'était magnifique. Tu étais au stade, toi, Guillaume ? Oui, c'était incroyable. C'était vraiment des émotions très fortes pour le coup, le départ de Kroos. Et je pense que ça va en inspirer plusieurs pour la suite, tu vois, des sorties comme ça. Tu as arrêté au sommet. De choisir le bon moment et tout. Après, comme l'a dit Ancelotti, c'est quand même une décision qui demande des cojones de faire ça parce que ça... Tu as été au sommet de ton art, tu es le meilleur milieu de terrain du monde et tu décides d'arrêter. C'est quelque chose qui est rare. On a vu les Allemands faire. Je pense à Rosberg en Formule 1 qui avait fait pareil aussi après son premier de ce qu'il a arrêté. Mais c'est dur d'être capable de dire stop à ce à quoi tu consacres ta vie depuis le début et de le faire quand tu es encore au top et que tu sais qu'il te reste encore 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, 5 ans même peut-être. Mais tu vois, dans la génération, dans les joueurs qui étaient dans l'effectif et on terminera sur ça, ils ont vu l'ovation, ce qu'a récolté finalement Kroos, ils voudront, si possible, avoir la même chose. Donc un mot de Rich l'an prochain, il annoncera sa retraite peut-être au Real Madrid avant la fin de saison pour justement avoir tout ça, ce tifo, cette haie d'honneur parce que quand tu pars en fin de saison comme Benzema, comme Ramos, ok, tu as une conférence de presse mais ce n'est pas du tout la même chose. Benzema l'avait annoncé avant le dernier match, c'est juste qu'il ne voulait pas spécialement de ça. C'est une personne à l'écriture aussi. Il est d'accord parce que Benzema ne voulait pas avoir de... Benzema, il ne voulait pas de... Tu vois ce qu'il y a eu en avant-match ? La haie d'honneur qui a eu en avant-match et même la sortie où le match s'arrête pendant 2-3 minutes et il y a tous les joueurs qui le faisaient et Benzema, il n'était pas trop fan de ça. Pourtant, il a marqué son pénalty contre Bilbao à son dernier match et avec un match celui qui était célébré. Il faut savoir que Karim Benzema est une personne très introvertie malgré ce qu'on peut croire et qu'il n'est pas fan de tout ce storytelling qu'il peut y avoir autour d'une sortie d'un joueur. Je vois bien Modric ne pas être fan non plus de ça. Non, Modric le fera. Il le fera, Modric. Par exemple, aujourd'hui, Carl Ancelotti a dit que Nacho lui avait demandé de ne pas parler de son départ ou non jusqu'à la fin de la saison. Nacho, visiblement, il n'aime pas ça non plus. Ça rentre là-dedans. Et puis, il voulait laisser la lumière à Kroos aussi, je pense un petit peu. Non, je pense que c'est juste que c'est une question de ta façon d'être. Peut-être que tu as des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment bien et des gens qui acceptent aussi, qui se disent OK. Et vu que Tony Kroos est une personne froide qui, en même temps, il est à moitié dans l'humour souvent, etc. Sur les réseaux, il est rigolo dessus. Il s'est dit tranquille, allez, let's go. C'est normal. Mais il n'était pas très à l'aise quand même. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça fait bizarre. Tu mettais un Cristiano au milieu, il était parfait, lui. C'est autre chose. Cristiano, c'est le pro pour ça. Bon, les amis, merci à vous en tout cas. Merci à vous pour l'invitation, les gars. Et puis, on peut se recontacter à ce moment-là sur ma chaîne pour une vidéo sur Mbappé, etc. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Je vous dis. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va pouvoir regarder tranquillement Raphaël Nadal qui perd 4-3 face à Zverev dans le premier set. Et du coup, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Pour rappel, je serai à Wembley donc il y aura son contenu sur la chaîne du JDR. Salut, les gars. Salut, ciao. Ciao.